Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le guide consacré à Zeratul, le Kairatul, le Zeratul des cités. Zeratul, donc un assassin, assassin kiaque, assez réputé mine de rien, puisque c'est vrai que c'est l'un des personnages préférés des fans dans Starcraft. Et honnêtement, dans Heroes of the Storm, si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment un personnage, enfin un héros vraiment très très intéressant, il a un gameplay très dynamique, très utile, très utile en même temps, très sympa, très fun à jouer, très dynamique, qui demande beaucoup de niveaux, pas simple à maîtriser, mais c'est vrai que c'est quand même très jouissif de pouvoir jouer Zeratul et surtout quand ça marche évidemment. On va voir un petit peu ce qui fait la particularité du templier noir. Zeratul, c'est donc un assassin qui a la capacité, comme les templiers dans Starcraft, d'être invisibles à chaque fois qu'ils se déplacent. Contrairement à Starcraft par contre, à partir du moment où Zeratul attaque, ça le rend visible, ça le révèle, du coup il faut qu'il fasse attention pendant les phases de déplacement. Vous êtes invisibles, mais dès que vous attaquez, on vous voit. Et il est également donc très très sensible à tous les héros qui peuvent dévoiler. Je pense à Karazim, je pense surtout à Tassadar, je pense également à Régard s'il prend la vision du chaman là au niveau 7. Donc la longue vue du clairvoyant ou quelque chose comme ça. Enfin j'ai oublié le nom du talent exact, mais vous m'avez compris. Donc il faut faire attention à ça quand on joue Zeratul. On peut aussi également un petit peu distinguer Zeratul, même s'il est en fufu. On peut voir des petits... comme un bug dans la matrice. On arrive à voir des fois un petit... Voilà, si on a l'œil attentif, on voit un petit déplacement, un truc bizarre sur la lane. Et donc à ce moment-là, on arrive à révéler les invisibles. Enfin, on arrive à voir l'invisible. Par contre, c'est sûr qu'on ne peut pas le révéler si on n'a pas mis une A.E. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des héros qui n'ont pas de skillshot pour pouvoir placer contre... pour pouvoir révéler Zeratul. Comme Lily par exemple. Ce qui fait que Lily, elle a beau vous voir, elle ne peut rien faire en fait. Si vous êtes fufu, elle ne peut absolument pas vous révéler. Donc ça, c'est toujours un petit truc sympa. À côté de ça, on va pouvoir présenter les compétences de Zeratul. Zeratul, donc son principal... son principal outil de DPS, ça va être Taillé. Taillé qui est, en fait, tout simplement, il fait une rotation sur lui-même, Zeratul, et inflige des dégâts à toutes les cibles qui sont autour de lui. C'est vraiment une énorme... enfin, c'est franchement sa meilleure arme à Zeratul. Vous arrivez en fufu, vous mettez votre Q-Spell, donc le Taillé, et ça fait vraiment de très bons dégâts. Donc ça, c'est vraiment un très bon outil pour lui. Le Z, le point de singularité. Alors, qu'est-ce que c'est que le point de singularité ? C'est la bombe, on appelle ça aussi également dans le langage commun, la bombe. C'est tout simplement, il place la pointe de singularité sur quelqu'un, c'est un skill shot, il faut le lancer. Ça reste sur la cible, et au bout d'une seconde, voilà, c'est marqué au bout d'une seconde, ça explose, infligeant des dégâts à la cible, et surtout le ralentissant pendant 3 secondes. Donc c'est quand même un beau ralentissement de 40% plus le ralentissement. Alors attention, juste un petit truc, ne vous faites pas avoir, par exemple, si jamais quelqu'un tag pour payer, par exemple, sur Blackheart Bay, donc la baie du cœur noir, ou est en train de payer les gemmes sur la tombe de l'araignée, l'arène araignée, ou en train d'invoquer le dragon sur le comté du dragon, attention parce que la bombe de singularité ne va pas casser le tag tant qu'elle n'explose pas. Donc il faut éviter de la lancer si vraiment c'est au cordeau. Il faut plutôt faire un taillé ou quelque chose comme ça pour pouvoir interrompre. Voilà, ça c'était la petite aparté. Donc voilà, pointe de singularité, skill shot, qui permet d'avoir un ralentissement. C'est le seul contrôle en dehors des ultimates, c'est son seul contrôle pour Zeratul. Donc voilà, ne pas le gâcher, on va dire, et essayez de bien le lancer. Surtout qu'il a une hitbox assez étroite, donc il ne faut pas se rater. Transfer, c'est ça qui fait vraiment la force de Zeratul. Transfer, c'est en fait, vous vous téléportez, c'est le flash des ombres des Templiers Noirs, vous vous téléportez sur une position, ça vous permet de passer à travers, par exemple, les murs. Ça vous permet également de vous escape si jamais vous êtes au contact en train d'attaquer et qu'il y a les renforts ennemis qui arrivent, on TP out. Ça vous permet également de TP in, évidemment, quand on peut TP out, on peut TP in. C'est-à-dire que vous êtes derrière le mur, vous voyez quelqu'un s'échappe avec plus de PV. Vous faites le transfert, un petit taillé, il est mort. Et hop, on attend l'invisibilité et on s'en va. C'est très très sympa à jouer justement grâce à cette compétence. Le transfert qui vous permet de faire plein, 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 plein de choses dont beaucoup de plays. Le passif, on l'a dit, le camouflage permanent qui vous permet tout simplement d'être invisible. Ça, je pense qu'on en a suffisamment parlé. On va pouvoir attaquer les Ultimates. Alors, les Ultimes. Le premier, Asso Ténébreux. Ne prenez pas ça, c'est de la merde. Non, je rigole. En vrai, il est dégueulasse en fait. J'essaye de lui trouver des qualités, mais ça fait des petits dégâts. Mais c'est juste qu'en fait, à côté, vous avez la prison du vide, qui est probablement l'un des meilleurs Ultimes du jeu. Donc, quand vous avez la prison du vide, l'Asso Ténébreux, c'est de la merde en fait. C'est malheureux parce que sur le papier, l'Asso Ténébreux, c'est un gap closer. Ça permet à Zeratul de rester au contact d'un mec. On pourrait dire que c'est intéressant. Mais la prison du vide, ça peut annuler une structure. Ça peut annuler un Nexus. C'est la seule compétence qui peut annuler un Nexus. Ylvanas peut annuler des forts. Enfin, peut les désactiver. Elle ne peut pas désactiver le Nexus. Zeratul le peut avec sa prison du vide. Ça vous permet de temporiser. Par exemple, si vous êtes en train de vous faire back dehors, ça peut temporiser le temps que les potes aient le temps de back, etc. C'est juste excellent. Vous êtes en combat. Il y a une Leming qui est derrière en train de ravager tout le monde. prison du vide sur elle et hop, pendant ce temps, 5v4 à jouer, on continue. C'est juste... Les possibilités de la prison du vide sont infinies. Vous pouvez sauver vos potes. Vous pouvez vous sauver vous-même. Vous venez de prendre un kill, les renforts arrivent, vous n'êtes pas bien. Vous avez claqué votre transfert, par exemple, pour essayer de le tuer. Vous n'avez plus d'escape. Prison du vide. Vos alliés ne sont pas bien. Prison du vide. Mais vous pouvez tout faire avec la prison du vide. Et c'est juste excellent. Vous pouvez renverser complètement l'issue d'un combat avec cette prison du vide. En zonant, par exemple, le support qui ne pourra pas guérir son ancestral si c'est un regard qui ne pourra pas divine shield, qui ne pourra pas paume. Et du coup, pendant ce temps, la pauvre cible qui attend les soins se fait défoncer. C'est trop fort. La prison du vide est trop fort. C'est l'un des meilleurs ultimes du jeu. Donc, il ne faut pas s'en priver. Il faut l'apprendre. Allez, on va pouvoir attaquer les talents. Niveau 1. Alors, le niveau 1. Ça, c'est intéressant. Puisque Zeratul, honnêtement, d'ailleurs, en en parlant au niveau des builds, le build pro est très intéressant avec Zeratul. Car, honnêtement, il y a très, très peu de divergences. On peut en avoir une au 4 ou au 16. Mais globalement, c'est linéaire. C'est linéaire. Vous n'allez pas vous embêter. C'est assez facile à retenir. Niveau 1, mettre en récupération. Mettre en récupération, c'est juste la jouissance suprême sur Zeratul. Ça vous permet, en fait, de régénérer vos PV. Donc, ça, bien sûr. Et une fois que c'est stacké, ça vous donne 500 PV. Alors, on va juste rester d'abord sur la régène. Parce que vous dites, ouais, mais tireur d'élite vétéran, ça fait des dégâts. Zeratul a d'excellents dégâts de base. Le problème de Zeratul, c'est que c'est un ganker au corps à corps. Nova, si elle gank, elle met des tatanes, elle tue pas le mec, tant pis. Zeratul, il s'expose. Zeratul, il est au corps à corps. Il va prendre les dégâts des Sbire. Il va prendre les dégâts des Torelles. Du coup, quand il fait un gank, même si ça se passe bien et qu'il prend, par exemple, 2 kills, il sera pas bien au PV. Donc, vous allez prendre la fontaine. Ok, nouveau gank. Vous prenez un nouveau kill. Ok. Mais vous avez pris cher. Et là, vous faites quoi ? Vous allez back ? Alors que la botline a besoin de vous ? Eh bien, non. Les mettre en récupération, ça permet de récupérer énormément de globes. En plus, parce que généralement, vous faites du roaming, vous êtes partout à la fois. Vous êtes mid lane, top lane, bot lane, mid lane, top lane, bot lane. Vous récupérez les globes. Très important, puisque le mettre en récupération offre une énorme régénération de points de vie à Zeratul. Vraiment, c'est vital pour lui d'avoir de la régénération de PV, puisque entre deux gangs, ça lui permet de récupérer. Et une fois que c'est stacké à 30, avec 30 globes, vous gagnez 500 PV. Je connais très peu d'Assassin Kak qui gagne un bonus de 500 PV. Et c'est juste génial sur Zeratul. Mais à côté de ça, c'est même pas pour les PV. Les PV, c'est franchement, c'est cadeau. C'est la cerise sur le gâteau. 30 points de régén, c'est 30 stacks. Donc, qui permettent d'avoir, si je ne dis pas de bêtises, c'est un point. Donc, 30 de régén, voilà, j'étais sur le mauvais talent. 30 points de régén par seconde, c'est monstrueux sur Zeratul. Zeratul, à partir du niveau 13, on va dire, votre boulot, c'est de go in, mettre des dégâts, repartir. Aussitôt sec. C'est en fait le raid éclair. C'est les Eldars de Starcraft. On attaque, on fait un raid, on fait de la guérilla, c'est go in, tac, 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 tac. On harcèle, boum, on repart. On harcèle, on repart. Et le temps de repartir, vous allez prendre des dégâts quand même. Et vous allez récupérer vos PV. Et même en fight, même en fight, le fait d'avoir 30 points de régén par seconde pour Zeratul, c'est génial. Vous récupérez, récupérez, récupérez. C'est super important. J'ai bien focus sur ce point-là, mais parce que je vois souvent des guides qui proposent Tireur d'Elite Vétéran. Je le faisais au début quand j'étais qu'une merde sur Heroes. Et Tireur d'Elite Vétéran, on se dit, ouais, qui coûte des gars, c'est super bien. Mais c'est de la merde. Honnêtement, c'est de la merde. Zeratul a suffisamment de dégâts. Mais ce dont il a besoin, c'est de la sustain, c'est de la régénération. Et le mettre en récupération, en plus, maintenant, vous offre 500 PV. 500 PV sur un Assassin Cac, c'est juste divin. Ça vous permet d'encaisser énormément de coups, en plus. Et votre regen va pouvoir, pendant ce temps, en plus, ramener ça. Donc c'est vraiment très, très, très important. Voilà, c'était la petite anecdote. Blocage peut être intéressant, mais vraiment, vous supprimez votre regen si jamais il n'y a que des... Par exemple, Renor Vala. Beaucoup de héros qui jouent sur leur auto-attaque. La blocage peut être intéressant, mais globalement, partez mettre en récupération. Tout le monde fait... Enfin, tous les pros font ça, et c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Essayez. Même si vous êtes sur Tireur d'Elite Vétéran, que vous êtes en mode, ouais, mais je préfère, ça fait des dégâts. Essayez mettre en récupération. Essayez, c'est l'adopter. Mais vraiment, vous allez voir, c'est juste trop fort. Niveau 4. Alors là, niveau 4, vous avez deux possibilités, honnêtement. Je fais pas le build coréen, parce que c'est vraiment un build de niche. Peut-être qu'un jour, on en reparlera, mais le build coréen, non. C'est pour des mecs qui sont... avec un niveau de jeu stratosphérique. Donc, pour le commun des mortels, même les meilleurs joueurs européens, les meilleurs joueurs NA, prennent ce build-là, ne prêtent pas le build coréen. Donc voilà, je reste là-dessus. Donc, pour le build classique, utilisé par les pros, et même en ladder, c'est très très fort en solo Q. Il faut soit choisir entre lame vorpale, soit mettre translam. Lame vorpale vous permet, en fait, une fois que vous avez attaqué quelqu'un, de TP sur lui, non, 3 secondes après. Enfin, vous avez 3 secondes de battement où vous allez pouvoir activer la lame vorpale pour revenir sur la cible que vous avez tapée. Ça offre des possibilités stratégiques très intéressantes. Le problème, c'est que ça fait pas de dégâts. Mettre translam, si jamais vous avez du mal à gérer votre lame vorpale, moi, par exemple, je n'ai pas de problème à gérer ma lame vorpale, c'est plutôt que je suis très greedy. Je suis kill over. Je vois le mec qui a la lame vorpale, j'ai envie de lui tataner la gueule. Et le problème, c'est que ça me fait mourir beaucoup de fois. Donc, je me suis auto-nerf, j'arrête de prendre la lame vorpale. Et mettre translam, en plus, vous apporte du dégât supplémentaire sur la troisième auto-attaque, ce qui va synergiser en plus avec le niveau 7, on verra par la suite. Mais mettre translam, c'est intéressant parce que sur un gang, des fois, il ne va pas manquer grand-chose. Le mettre translam vous permet de sécuriser un kill, tout simplement. Mais priorisez la lame vorpale. Si vous avez du mal à gérer votre lame vorpale, partez sur le mettre translam. Les deux talents sont très intéressants. Niveau 7, il n'y a absolument aucun débat. C'est l'enchaînement. A chaque utilisation d'une compétence, vous augmentez les dégâts de la prochaine attaque de 40%. Il n'y a pas de délai de récupération sur ce talent. C'est-à-dire que vous mettez Kuspel, donc votre taillé, auto-attaque, mettez la bombe, auto-attaque, vous mettez une TP juste derrière, auto-attaque. Toutes les auto-attaques feront 40% de dégâts supplémentaires après une compétence. D'ailleurs, c'est le combo à faire. Que ce soit que vous commencez par tailler, mais vous avez peut-être vous faire esquiver votre bombe. Donc, je considère qu'il vaut mieux commencer par la bombe. Comme ça, vous avez moins de chances de la rater, on va dire. Vous mettez bombe, auto-attaque, taillé, auto-attaque. Et si jamais le mec s'en sort, bon, il faut faire du hit and run, auto-attaque, déplacement, auto-attaque, déplacement. Et si jamais le mec va s'en sortir, vous mettez un TP in, auto-attaque pour finir le gars. Attention par contre, TP in, ça veut dire plus d'escape, évidemment. Mais enchaînement, c'est trop fort. Et si vous avez pris Maître Translam, la troisième auto-attaque, on le rappelle, fait 100% de dégâts en plus. 100% de dégâts en plus, et si vous venez d'utiliser une compétence juste avant, ça fait 140% de dégâts en plus sur votre prochaine auto-attaque. Ça fait très mal. Très, très mal. Niveau 10, prison du vide. Prison du vide. On en reparlera pas, parce qu'on en a déjà dit, mais c'est trop fort. Trop, trop fort, la prison du vide. Niveau 13, ce qui vous permet d'harceler les lignes ennemies, d'être un cancer, d'être la pire plaie d'Egypte pour tout le monde, c'est le trou de verre. Le trou de verre qui vous permet des millions de possibilités également. Vous allez pouvoir faire un transfert in, vous mettez des dégâts, et vous réappuyez sur le transfert. Vous avez deux secondes de battement pour pouvoir réappuyer. Par exemple, vous faites transfert in, vous mettez bombe, auto-attaque, taillé, auto-attaque, vous repartez avec le E, le mec prend chair, prend bagdad, il prend beaucoup de dégâts. Vous, vous êtes tranquille, vous attendez que le transfert soit redisponible et vous rentrez dedans. En plus, il y a la récupération, le rappel, au niveau 1 qui vous permet de régène pendant ce temps et vous harcelez comme ça, comme ça, comme ça, les lignes ennemies et les pauvres, en face, vont être obligés de réagir contre vous. Et s'ils réagissent contre vous, ils ne réagissent pas contre vos potes. Ce qui fait que ça laisse le champ libre aux frontlaners de votre équipe d'agir, à vos carries de placer leurs DPS. Donc, c'est aussi pour ça que Zeratul est revenu sur la scène compétitive en Europe parce qu'en NA et en Nord-Amérique, il n'est jamais parti. Mais en Europe, Wubi, par exemple, qui nous a proposé d'excellentes choses avec son Zeratul, c'est à la base de ça. C'est-à-dire vraiment harceler les lignes adverses et trous de verre vous le permet. Toujours dans cette logique de harceler les lignes adverses, vous avez le taillé dans le vif. Taillé dans le vif qui est très intéressant puisque vous infligez 50% de dégâts supplémentaires sur votre Cuspel mais en forme de dot. C'est-à-dire que vous mettez votre taillé, ça va mettre un dot sur la cible, vous repartez avec le trou de verre et le temps que vous puissiez ressauter, il prend quand même des dégâts. Donc ça garde votre DPS, vous mettez des dégâts par seconde et vous repartez dedans et on recommence bis répétita et vous lui pétez la gueule. Des cibles fragiles comme Chromie, Liming, Keltas, ils vont vous haïr. Mais vous haïr. Et même les supports parce qu'ils doivent vous anticiper, ils doivent vous voir à Karazim, ils doivent placer la peau, c'est un enfer, c'est un enfer Zeratul si c'est bien joué. Après, il y a une autre possibilité, c'est très rare quand même mais certains pros le font des fois, c'est très très rare, c'est rarissime mais la double bombe, la double bombe, son utilité, ça va de faire proc double ralentissement et surtout faire proc deux fois l'enchaînement, c'est à dire vous mettez une première bombe, auto-attaque, deuxième bombe, ça marche, vous pouvez refaire proc l'enchaînement donc une nouvelle auto-attaque qui fait des dégâts supplémentaires. Mais globalement, vu que vous êtes dans un travail de harcèlement, taillé dans le vif est plus intéressant puisque double bombe, vous ne pouvez pas faire un E-In, bombe, auto-attaque, bombe, auto-attaque, taillé, auto-attaque. Sinon, vous ne pouvez plus repartir, le trou de vert, ça ne dure que 1 seconde, vous n'avez pas assez de temps pour pouvoir tout placer. Et enfin, niveau 20, il n'y a aucune contestation possible aussi, le retour rapide. Le retour rapide, pour Zeratul, ça vaut un éclair du Nexus, donc votre flash, on va dire, votre escape, plus une réinitialisation de toutes vos compétences. C'est complètement abusé sur Zeratul. En fait, si vous faites un E-In, que vous mettez vos attaques, que vous repartez avec le trou de vert et que là, il y a un mec qui vous tombe dessus, qui vous suit, vous mettez taillé, vous pouvez re-sauter quelque part. Ça offre tellement de possibilités. Sachant que trou de vert, à la base, vous permet de faire TP, re-TP et en retour rapide, TP, re-TP. Ça vous fait 4 possibilités déjà de sauter dans tous les sens. Imaginez avec la lame vorpale, vous partez dans tous les sens, les mecs en face, ils ne savent même plus vous donner de la tête, vous êtes partout et c'est trop, trop, trop fort. Voilà, c'était pour Zeratul. Donc voilà le build fait par les pros pour Zeratul. On va pouvoir faire une petite démonstration. Par contre, je vais quand même prendre la lame vorpale parce que c'est ce que je conseille. Moi, personnellement, je joue translam mais je vais prendre la lame vorpale pour vous montrer un petit peu les possibilités. Alors on va prendre mettre en récupération. Là, malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer Zeratul full globe, on va dire. C'est le seul petit souci. Je ne pourrais pas vous montrer quand j'ai tous mes globes pour vous montrer la puissance de la régène. En fait, trou de verre, taillé dans le vif et le retour rapide. Alors regardez, hop, et voilà, vous voyez la force du trou de... Pardon, la force du... de la lame vorpale, c'est ça. En plus, elle a un CD assez réduit, 15 secondes, ça va très vite, honnêtement. ça vous permet de faire mongoliser l'adversaire mais de superbe manière. Parce que par exemple, là, on le tape. Si jamais il repart ici, vous faites la lame vorpale, vous arrivez là et vous repartez avec votre trou de verre et vous pouvez même revenir. Vous vous rendez complètement chèvre, les types. Regardez, là par exemple. Merde, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Est-ce qu'il va s'en aller ? Est-ce qu'il va s'en aller ? Ok, il s'en va. Bon, ça, ce n'est pas ce que je voulais faire. Mais bon, voilà, la Void Prison qui vous permet par exemple de temporiser une personne et également de temporiser une tour. Ça marche sur les bâtiments, on le rappelle. Donc là... Ah bon, j'ai raté. J'ai raté ce que je voulais faire mais c'était pour vous montrer les possibilités qu'il y a de passer derrière, repartir dans l'autre sens, re-resauter. C'est juste excellent et super fun à jouer. Bon là, malheureusement, Malphuron ne m'avait pas soigné et je prenais quand même cher par les structures. Mais c'était juste pour vous montrer un peu l'idée. Surtout que là, je n'ai pas de régène. Donc ça n'aide pas. Vous voyez après sinon, l'utilisation... On va essayer de le faire sortir un peu parce que là, le problème c'est Kartas. Je ne peux pas vous le montrer, il est près de ses structures. Mais l'idée de faire une compétence, une auto-attaque, une compétence, une auto-attaque... Bon, il ne se montre pas. Ah si, c'est bon, il avance un peu. Une compétence, une auto-attaque, une compétence, une auto-attaque, une compétence, une auto-attaque. Sachant que trou de verre, quand vous repartez, ne va pas réappliquer les dégâts supplémentaires sur la prochaine auto. C'est seulement au lancement. Donc là, si je fais E-In, là j'ai les dégâts supplémentaires. Vous avez vu le 387. Par contre, j'ai ressauté... Ah mais si, ça compte. Oh mais je viens d'apprendre un truc, tiens. Mais c'est abusé. Mais c'est abusé. Oh en vrai, c'est abusé ça. Et là, le retour rapide qui vous permet de ressauter. Hop. Mais je ne savais pas. Je viens d'apprendre un truc. On en apprend toujours avec Zeratul. Je ne savais pas que la réactivation du retour rapide réappliquait l'enchaînement. Je ne le savais pas. Eh bien, je pensais... Non, il me semblait que je l'avais testé une fois et que ça n'avait pas marché. tant mieux, tant mieux. Ça fait encore des dégâts supplémentaires. Mais voilà, une excellente nouvelle. Mais voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Là, vous ne vous voie pas. Il ne vous voit pas. Donc, ce que je conseille, c'est... Il y a les sbires. Mais hop, vous placez votre compétence. Ça ralentit. Hop. Bon, j'ai raté. Auto-attaque. Auto-attaque. Hop, vous ressauter. Voilà, c'est très, très dynamique comme gameplay, mine de rien. Là, par exemple. Voilà, je désactive, je suis sous tour, je désactive la structure. Bon, je me fais chier dessus parce que c'est Arthas. Mais je désactive la structure et je peux le tuer derrière. C'est super intéressant. À ce niveau-là, ça offre de grandes possibilités. Et là, vous allez vous dire que Zeratul, c'est de la merde parce que je suis déjà mort deux fois. Mais en vrai, au niveau 20, normalement, je suis censé avoir beaucoup plus de globes et c'est... Non, non, vraiment, Zeratul est très, très fort. C'est rare que dans les démonstrations comme ça, je meurs souvent. Après, je tente des trucs, j'essaye de vous montrer. Mais voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je rappelle que le guide écrit comportera plus d'explications, notamment sur les counters, etc. Donc, n'hésitez pas à bien le regarder parce que le guide vidéo sert aussi de support et de complément au guide écrit. Les deux vont de pair. Donc, n'hésitez pas à regarder les deux. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Malgay Céline. Retrouvez tous les réseaux sociaux, évidemment, dans la description. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, etc. Si vous avez des observations, si j'ai oublié des petits points. N'hésitez pas. On est là... Enfin, c'est là pour ça. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez à... appris des choses et j'en profite pour vous remercier encore une nouvelle fois de votre fidélité et je vous dis à bientôt pour d'autres guides ou d'autres vidéos. Merci à tous.